Bonjour, bienvenue au jardin de la rue de Mons, au festival d'Avignon, le jardin de la maison Jean Villard qui est un peu le point de ralliement de RFI depuis 10 ans avec ce cycle de lecture Ça va, ça va le monde. RFI avec toute l'équipe technique qui est là pour l'enregistrement de cette lecture. Je vois Benjamin Bayou, je vois Thibaut Baduel, je vois Jérémy Bessé, je ne vois pas Romain Ferré mais il est là, je vois Dominique Fian. RFI et ses partenaires bien évidemment la SACD et l'Institut français et je salue bien évidemment tous les internautes qui nous regardent sur la page Facebook de l'émission et surtout de RFI. Ils sont très nombreux et ils sont de plus en plus nombreux jour après jour et je peux vous dire à tous et à toutes que vous allez assister aujourd'hui à une première parce que, je crois avoir bonne mémoire, c'est la première fois qu'un auteur burundais est lu dans cet espace et dans ce cycle et en l'occurrence c'est une jeune autrice burundaise qui nous fait le plaisir de nous livrer son texte. C'est un texte qui fait beaucoup de références à la culture burundaise donc je vous en donne un peu le pitch. C'est l'histoire de trois femmes qui sont mises en accusation parce qu'elles ont ravivé une fête, ravivé, ranimé une fête traditionnelle de Lumou Ganouro et cette fête aurait provoqué la disparition de neuf personnes. Donc elles sont mises en accusation d'une certaine façon pour sorcellerie pour avoir réactivé quelque chose de leur culture traditionnelle. Ça vous donnera peut-être quelques informations pour rentrer dans ce texte qui commence un peu sur la place publique puisque c'est la population, c'est un chœur qui prend la parole au tout début de la pièce. Cette autrice c'est Laura Sheila Inangoma qui est aussi sur scène, dirigée par Armel Roussel et assistée de Jean-Serge Salle. Alors là c'est ma plus longue réplique de ce cycle puisqu'il y a beaucoup de monde sur scène. Donc ce texte procès aux mémoires, élu par Laura Sheila Inangoma, Nadine Mouho-Ra-Keyer, je crois l'accrocher un petit peu, et les élèves de l'école du Nord, Yassim Haït Abdelmalek, Pauline Baranova-Kijman, Jésime Belfar, Clément Bigot, Jade Crespi, Fantine Gélu, Ambre Germain Cartron, Loan Hermand, Ilana Micouin-Onis, Marie Moli, Mohamed Louridi, Cloré Montero, Mia Péchillon et Charles Thuy-Zéré. Désolé de vous accrocher un petit peu mais des fois j'accroche moi-même mon propre nom. Et la création musicale est signée Pierre-Alexandre Lampère aujourd'hui avec Loan Hermand. Procès aux mémoires, bonne lecture. Prologue Neil, une petite fille de 8 ans, entre, accompagnant deux petits agneaux devant un troupeau d'une douzaine de vaches. Elle porte des bracelets en ivoire sur le cou, il est dit, et des chaînes de chevilles blanches jusqu'aux genoux avec des clochettes à Mayugi. Masson la suit et fait l'éloge des vaches. Poème pour Amasho Kayyinha. Yo-ho, 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 yo-ho. Vous m'avez empêché de glaner du bois et de puiser. Au vous les vaches de ces biretzis aux longues cornes dressées. Au vous qui cherchez des matériaux mais sans les porter vous-même. Au vous qui broutez les jeunes pousses en parcourant la savane. Je vous mènerai dans les marées herbes à Gaondo. Où une fois lent le feuillage se courbe sous l'abri. Vous m'avez obligé de veiller sous la lune jusqu'au petit matin. Il en a été ainsi jusqu'à ce que le roi célèbre la fête des prémices à Muramvia. Toi, vieux Zouzou, qui aime tant tes vaches, tu dois pour les défendre jeter ta lance sur ce que tu vois bouger. Le pasteur est semblable à une jeune pousse de regain, mais le treilleur lui ressemble à la baratte. Tandis que la génisse est forte comme un creux. Montrez-vous que de tous côtés on vous voit comme on voit la lune. Lutillez-vous comme Wukiga fils de Magenza. Ce pour vous on applaudisse comme pour Karienda. Donnez-nous des génisses que nous les offrions au roi. Mettez-bas des petits qu'on pourra sevrer, mais que mon ennemi voit mourir ses enfants. Mettez-bas chez Inanconi, car c'est là qu'il n'y a ni ennemis ni maléficiels. Multipliez-vous, que les vaches se multiplient, puissent dans une baratte sans lutte intacte, mais que ton ennemi puisse dans une corbeille et que l'eau dégouline sur lui. Le cœur apparaît à la sortie des bovins. Il chante Ikiwiri. Nous plantons des colocases, des tubercules, les leusines et du sorbeau. Nous plantons plutôt du café, du thé et des pommes de terre. Non, nous plantons du riz. Beaucoup de riz. Nous plantons aussi des bananes. Beaucoup de bananes. Progressivement, le cœur se met à ériger le tribunal pour le procès. Nil, entouré d'une nuée de papillons, songe innocemment. Pourquoi n'y a-t-il pas de carnaval au Burundi ? Pourquoi jamais les Burundais ne fêtent ensemble ? Une sorte de fête obligatoire, une fête propre aux Burundais. Pas le championnat de football, non. Ça, c'est pour les Burundais, pour les Argentins et pour les Belges et pour les Australiens et oui, même les Papous pour dire tout le monde. Pas les Jeux Olympiques de l'athlétisme. Non, parce qu'on fait de l'athlétisme en Russie, au Cameroun, en Suède, aux Etats-Unis et même au Japon. Pas les festivals, non. Ils sont partout et pour tout. Je veux demander si ça existe une fête que seuls les Burundais ont inventée. Une fête où on ne serait que les Burundais qui peuvent expliquer le déroulement et le protocole. Une fête en Kirundi. Une belle fête, hein ? Pour tout le monde, n'est-ce pas ? Une fête où tous les Burundais se reconnaissent. Pas les dots, les pré-dots, les mariages, les deuils élevés de voile. Non, celles-là sont aussi partout et pour tout le monde. Dans d'autres formes, certes, ailleurs, mais celles-là sont pour célébrer les unions des familles. Et les Burundais ne font pas tous partie d'une même famille. Ils ne peuvent pas donc tous se retrouver dans les dots. Pourquoi n'y a-t-il pas une fête où tous les Burundais se retrouvent et contribuent, communient et chantent et font poèmes et acclament et danse et sourient et mangent ensemble et boivent ensemble et parlent ensemble et se perdent dans l'ivresse du moment ? Scène 1. La prière interdite. Lieu. La cour décorée par les arbres emblématiques de la monarchie. Umurindi, Umumahanda et Umuvumuvumo. Date. Février 2022, Bujumbura, Burundi. Un drôle de procès attire les médias à un niveau inattendu. Il s'y discute les pratiques spirituelles ancestrales au temps d'aujourd'hui. Trois femmes en prophète contemporaine sont accusées d'être responsables de la mort de neuf participants dont on n'a pas retrouvé les cadavres. Mukaka Yenda, Mukaka Iranga et Judika Gongo répondent à la justice burundaise. Côté confession s'avance le premier témoin, Matete, un jeune homme qui semble très agité. Je ne suis pas, je ne serai pas, parler contre mon esprit pour habiller la patrie. Que vais-je faire, que vais-je dire ? Il s'approche le regard fuyant devant la cour. Maître Gafferi pour l'accusation. Maître Samada pour la défense. Allez-y. Votre nom s'il vous plaît. Matete Jean-Christian. Monsieur Matete, quelle est votre origine ? De Mooro. Vous entendez actuellement un enregistrement d'un son de chant de claquement de mains près d'une chute. Vous reconnaissez ce son, n'est-ce pas ? Est-ce bien un des moments dans les chutes lors de vos sombres pratiques ? Vous y avez participé ? Oui, j'ai participé à plusieurs cultes avec Mukaka Yenda, Mukaka Iranga et Jororika Kango. Oui, j'ai vu, entendu et participé aux pratiques. Nous les appelions des sessions spirituelles. Nous étions une cinquantaine de personnes qui se déplaçaient de forêt en chute. Nous cherchions des endroits où nous pouvions entrer en contact avec le spirituel. Non, pas les esprits. Le spirituel. Nous chantions, dansions et avroquions les ancêtres. Oui, nous avions toujours des objets que nous confectionnions nous-mêmes. Certaines se sont trouvées ces talents en elles, comme leurs ancêtres le faisaient avant elles. Comme leurs ancêtres le faisaient avant elles. Oui, avec différents accessoires, soit des brins de raffia, des paires de cornes blanches, une fleur blanche, des fois des animaux aux peaux blanches. Oui, nous parlions de nos besoins. Ce n'était que des prières avec des plantes et des chants qui nous permettaient d'entrer en communion. Est-ce vrai que vous y faisiez des actes sexuels ? Objection, votre honneur. Diffamation. Votre honneur, c'est dans la continuité de l'enquête que nous avons menée sur ce qui se faisait durant les cultes. C'est un fait qui ne peut être prouvé, votre honneur. C'était des sessions spirituelles. Un groupe qui priait ensemble. Mais la question peut mener à des indications indiscutables. Objection rejetée, continuez. Ma tétée baisse le regard. J'aimerais expliquer sur ça. Oui ou non ? Peut-être pas exactement. Monsieur ma tétée, je vous demande une question factuelle. Veuillez répondre par oui ou non. S'il vous plaît, veuillez répondre à la question. Est-ce vrai que vous y faisiez des actes sexuels, oui ou non ? Oui. Est-ce vrai que vous sacrifiez des humains ? Des hommes symboles. Est-ce que vous sacrifiez des humains ? Oui. Les trois accusés le regardent en même temps avec un regard impassible. Monsieur ma tétée, une des innocentes m'a partagé que vous lui avez dit qu'elle vous avait pratiquement sauvé la vie. Objection, votre honneur. Je n'ai pas encore posé ma question. Allez-y, maître Samada. Merci, votre honneur. Monsieur ma tétée, pourriez-vous rappeler à la cour pourquoi vous avez, au premier abord, assisté aux sessions avec mesdames ici ? Pourquoi ai-je participé ? Parce qu'elles ont dit. Parce qu'à un moment, sans mentir, au tout début, elles ont parlé de ce que je voulais entendre. Mon cœur m'a suivi, ma tête n'avait pas encore réalisé. Car je ne sais plus, vous savez qui je suis. Je ne sais plus recevoir le nouvel an. Célébrer ici. Les autres ne sont pas. Elles trois ne sont pas les autres. Elles m'ont... C'est comme si je me célébrais avec elles, je ne sais pas. Vous voulez dire quoi ? Je préférais me saouler avant elles, si vous voulez. Je préférais me crever les yeux devant les lumières qui bougeaient sur les affreux arbres en plastique vert. Je préférais ne plus voir la course ridicule. Cette façon que les uns se nourrissaient de briller plus que d'autres, même quand il y a des lestages. Je préférais m'assourdir au son des Sud-Africains. Soudain, en plein tribunal, ma tétée est emportée par une mélodie envahissant sa tête. Oui, on s'a plané, sifflé, sauté, se dévêté, oh man, oh man, se gangréné dans ce Burundi des Amériques, me perdent, me déhanché comme les voisins. Ils ont tout compris. Je préfère Dieu et Dieu. Il rit, pleure, rit encore, gémit. Il met un masque sur son visage. Il est comme parti, on ne l'entend presque pas. Je préfère rentrer en transe avec les mafieux accompagnés par des fumées qui couvrent le projet artificiel que je suis enfin arrivé à matérialiser en étant montagnards d'esprit, citadins de carapaces, mais réellement, insignifiant par le simple fait d'exister. Ma tétée danse sur le son en chantant rapidement, presque inarticulé, le poème. Les vaches arrivent, oh pasteur, et parmi elles, l'empathique, oh pasteur. Les vaches arrivent, oh pasteur, et parmi elles, il y a le nuage qui accompagne le taureau. Les vaches arrivent, oh pasteur, le menteur fait tâche d'huile. Les vaches arrivent, oh pasteur, oh vous qui possédez les vaches. Heureux, les vaches arrivent, oh pasteur, vous qui les multipliez par centaines. Heureux, les vaches arrivent, oh pasteur, vous qui avez des vaches aux queues splendides. Heureux, les vaches arrivent, oh pasteur, et d'autres dont les queues fouettent joyeusement. Heureux, les vaches arrivent, oh pasteur, vous qui avez des vaches aux larges narines. Heureux, les vaches arrivent, oh pasteur, on chante en leur honneur et on allume le feu sacré. Les vaches arrivent, oh pasteur, on les interpelle et moi je détache les vaux. Heureux, les vaches arrivent, oh pasteur, on les traît et le lait abonde, mousseux. Heureux, les vaches arrivent, oh pasteur, pour traire en cadence, on se sert des dommas. Heureux ! Nous nous plantons du plastique en dansant jamaïca sous la direction de ma tétée. Je préfère, oh ma terre, le monde est devenu trop grand pour toi mon cher ou ma chère, peu importe. Ce qui est vrai, c'est qu'à force de t'en éloigner, à force de nous en éloigner, il a su t'avaler, plonger tes fils et tes filles dans les jeux colorés et les langues des puissances. Parce que tu n'en es pas une, je préfère ignorer que t'es jeune, que mes potes avec Frénésie font la queue pour l'exil volontaire. Et oui, je danse sur les planches méditerranéennes, sur l'esclavage, sur la misère, sur la mort aux trous servis comme sanction. Je préfère, avant ! Je préférais m'oublier. Et avec elle, qu'avez-vous fait exactement dans les chutes ? Flashback. Flashback, 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 flashback. 25 janvier, crête de chutes d'eau entourée par une forêt. Muka Kiranga, Muka Kayenda et Jurudika Gongo guident un groupe de neuf personnes. Nil et ses quatre frères, Noori, Georges, Wukuru et Wutoui. Gorett et ses deux filles, Cynthia et Samia, ainsi que Mouati. Murmure du groupe en prière. Donne-nous d'engendrer. Donne-nous la richesse. Fais-nous mûrir d'abondantes récoltes. Donne-nous des enfants. Merci à tous. Allons manger. Oui, m'entends vers le mangue. Pourquoi ne sommes-nous que doux ce week-end où nous devrions être plusieurs ? C'est vrai que les autres nous manquent. Ils ont raison avec cette haine dans les radios. Le city me manque. Moi aussi. Je pleure son absence. Nil, tu connais celle-ci ? Il faut qu'il n'y ait pas d'eau, il faut qu'il n'y ait pas d'eau, il faut qu'il n'y ait pas d'eau. Je savais danser, c'est juste que je n'ai pas mon audience. Comme disait la taupe qui glissait dans son trou. Ari Konyoku. Le rire est un paravent d'ailleurs, on cache ses larmes, ma chérie. En bas de la colline, à forte vitesse, des voitures double cabine passent. On entend des coups de sifflet. Insouciante, Nil se précipite vers les bruits, tandis que Djurudi Kagongo la poursuit en criant. Attends, Nil ! Elle suit Nil. La panique s'installe. Non, les garçons, restez calmes comme Samia. Tenez les enfants, j'avais pris quelques fraises. Noiri, va voir ta seule Djurudi Kagongo. On ne sait jamais avec ses gens. Djurudi Kagongo attrape Nil. Nil, c'est dangereux. Je veux juste voir les sifflets. Il va falloir faire très attention. On peut regarder à travers les feuilles, d'accord ? Reste avec moi. Nil s'échappe de la main de Djurudi Kagongo. Elle passe à travers les feuilles et saute vers la route. Doucement, j'ai dit ! Un brutal crissement de pleurs retentit. Au bruit, Djurudi Kagongo se précipite sur la route où le corps mourant de Nil gît au sol. Agenouillé à ses côtés, Djurudi Kagongo lui parle. Oh Nil, n'oublie pas, tu as le pouvoir d'aimer. Puis, elle se fait relever par un policier. Noiri arrive sur la route. En voyant le corps de Nil, il vomit. Un autre policier emporte le corps, tandis qu'un troisième policier déclare... Vigne José, embarquez-les ! Noiri court, retournant dans la forêt. Les policiers le suivent. Une course poursuite commence. Noiri encourage les autres adeptes à s'enfuir. Les policiers reviennent avec Muka Akiranga et Muka Kayenda qu'ils embarquent. Où sont les autres ? Ils fouillent. Autant qu'ils peuvent. Un policier de loin lance. Trois policiers sont grièvement blessés. Une bouche barbue derrière le volant dit... Vous allez nous le payer, sorcière ! Retour au tribunal. Qu'avez-vous fait exactement dans les chutes, monsieur Mateté ? Mateté regarde les trois accusés, puis part en emportant les arbres sacrés. J'appellerai les autres témoins à la barre, votre honneur. Oui, je suis allée avec... C'était très intéressant. Au Congo, nous faisons... Ça n'est pas une tâche à confier à un enfant. Cela nous suffira, monsieur le juge. J'aurai pour dernier témoin la moda, s'il vous plaît. Alors, je n'ai aucun souvenir concernant ces choses. En effet, j'attesterai que tout ce qui s'est dit par chacun, ici, ce sont des mémoires subjectives. Vous voulez faire un procès aux mémoires, monsieur le juge ? Eh bien, personne n'en sortira indemne parce que chacun à sa part, que ce soit ceux qui y ont participé, même en pensée, que ce soit ceux qui y ont adhéré, et vous, chers curieux, qui vous y intéressez. Non, moi, je n'ai juste pas de traces. Merci. Ok, d'accord, si vous insistez, j'en ai une. Une seule. Il me semble qu'à une seule seconde, je me suis senti comme dans un rêve étrange avec des fantômes bizarres. Vous notez, monsieur le greffier ? J'aime les parenthèses. Oui, avec ces gens étranges et vulgaires, je me suis senti comme avec des frères et des sœurs, et à ces moments-là, nos souffrances et nos joies étaient partagées, et nous n'avions plus envie de rentrer. Et pourtant, je suis bien installé chez moi. Attention, eh bien, même mon château était devenu une misère après ces jours que j'appelais désormais les rencontres avec les trois déesses. Bref, monsieur le juge, libérez-les. Maître Samada ? Merci, Lamoda. Je suis créateur de mode aussi, si vous voulez. Je peux vous donner ma carte. Nous excuse, votre honneur. Au revoir, monsieur Lamoda. Sur la toile. Cinquième séance des audiences publiques. Il est clair que c'est pour le culte de Kubandwa que les trois accusés sont poursuivis en justice. Corrigé et spécifié que c'est à propos de Lumuganuro, pas du culte de Kubandwa. Vous n'avez pas encore bien compris. Quotidien 257. Hashtag procès aux mémoires. Sa sainteté, l'évêque de Karouzi dit que les pratiques hashtag des trois sont non maîtrisées et dangereuses de surcroît car elles n'ont pas survécu aux époques selon les médecins de notre contrée. Hats, mairie de Bujumbura. Les herbes partagées, les maudits et les esprits invoqués, la date du 25, ont surpassé l'attente du groupe dirigé par les trois accusés. Elles se seraient frottées à l'interdit et celui-ci leur a pris neuf de leurs adeptes. Les noms des victimes jusqu'ici ne sont pas révélés par souci de pur respect. Les enquêtes continuent. Il paraît qu'être avec les trois dans les forêts, dans les chutes, a changé complètement la perception des gens par rapport aux prières ancestrales. Et l'expérience les a marqués à vie. Hats, pure pensée. Hats, Fakbuja. Évidemment, neuf personnes l'ont perdu. Hats, quotidien 257. Toutes les communautés religieuses se sont réunies pour exprimer leur appréhension de la situation. On a même entendu quelques opinions dévoilant qu'elles pardonneraient volontiers à l'État d'enfermer les trois sans sentence. Hats, botte. Hats, quotidien 257. Et Jésus qui prêchait le pardon. Hats, la bourrondesse en Suède. Ce hashtag procès aux mémoires est beaucoup plus complexe qu'on pensait. Hats d'entendre la version de ces femmes et surtout leurs sentences. Scène 2, les voix du mal. Mukakeranga à la barre. Mettez votre main sur la Bible et répondez. Jurez-vous sur la parole de Dieu que vous direz la vérité, la pure vérité et rien que la vérité. Je ne jure que par la parole de Kiranga. Si vous souhaitez que je jure, ce sera sur mon roi Kiranga. Et je ne dis que la vérité. Madame Dimira, surnom Mukakeranga. Autant que vous vous exprimez en français en étant burundaises, nous vous demanderons de jurer dans le canal que ce tribunal a choisi. A vous le choix. Un serment imposé donc. Soit votre honneur, je jurerai par votre canal en feuilles. Ce sera mon premier et dernier mensonge. Je jure par la Bible que je dirai la vérité, la pure vérité et rien que la vérité. Maître Gaffiri montrant une série d'images. Madame, voici vos images dans les chutes de moireaux. Ici, vous étiez dans la forêt de Kibira. Vous avez été à Karoussi dans le bosquet de Gitabo. Vous avez même été dans la forêt du côté de Rumongue bordant le lac Tanganyika avec un groupe de personnes et en faisant des activités illégales. Attestez-vous cela ? Objection, votre honneur. Mac Lee, l'innocente n'est pas demandé à attester ses connaissances en légalité mais à prouver son alibi. Objection retenue. Monsieur le juge, je ne fais que demander si elle atteste avoir été sur les lieux sans permission. Reformulez donc votre question, maître. Madame Dimira, attestez-vous que vous avez été dans ces lieux sans permission ? Oui, j'ai été en ces lieux. Je n'ai pas demandé une permission sur la terre de mes ancêtres et je la partage avec d'autres qui n'ont ni à me l'interdire ni à me forcer d'y aller. Voyez-vous, je n'ai fait de mal à personne en y allant et personne n'y était pour me demander quoi que ce soit. Alors comment expliquez-vous le sens sur les images des chutes de Gasumo Kamwaro ? Y a-t-il du sens sur les images des chutes ? Je pose les questions, vous y répondez. Comment expliquez-vous le sens sur les images des chutes ? Que les photos font des bitangas, des miracles, ça capte des images censées partir avec le temps. Sauriez-vous d'où ce sang est venu ? Chaque être vivant possède du sang et quand on possède, on perd. Ce sang est donc venu d'un être vivant. Et vous étiez avec des personnes ce 25 janvier, n'est-ce pas ? Oui, nous étions avec des amis. J'aimais ces êtres humains. Est-ce que ces personnes vivaient quand vous vous êtes séparés ? J'espère que non. Vous espérez ou vous savez que non ? J'ai dit que j'espère. Madame Dibira. Moukakiranga, s'il vous plaît. Laissez-moi récapituler un peu. Vous dites que vous aimez les êtres humains parce qu'ils possèdent du sang. Que vous étiez avec des êtres vivants dans les chutes ce 25 janvier dont vous parlez au passé. Et que vous espérez qu'ils étaient morts quand vous vous êtes séparés ? Je n'ai pas dit ça. Qu'avez-vous dit ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout ce que je dirais vous retournerait dans un discours qui va me nuire ? Nous recherchons la vérité. Est-ce que... Mais quand vous changez ma vérité, vous la transformez en une obscénité. D'accord. Qu'avez-vous dit dans vos mots ? Je ne m'en rappelle plus. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Merci Madame Moukakiranga. J'appellerai l'innocente Moukakarienda. Moukakarienda va au banc des témoins. Je jure au nom de Kiranga que je ne dirai que la vérité. Est-ce que vous avez tué les neuf personnes dans les chutes de moireaux ? Non, nous n'avons tué personne. Mais laissez-moi vous rappeler la beauté du chiffre neuf dans nos légendes. En effet, chez nous les Burundais, le chiffre neuf est sacré. Le nombre neuf est l'accomplissement final de l'universel. Il permet d'ouvrir les horizons et d'élever les consciences. Il est l'amour et le positif. J'étais toujours démue il y a quelques temps, quand j'étais une mère, à avoir son neuvième, Sonia Benda. Quand on l'associe à une personnalité, il est idéaliste. Il a le sens de l'absolu. Ce jour-là, nous étions très fiers de recevoir ces neuf êtres avec nous. Vous aviez dit qu'ils étaient misérables ? La vie n'avait pas été tendre avec eux. C'était une famille de cinq enfants originaires de Kitéga, sans leur mère, et dont la neuvième, Nil, était en train de déambuler dans le tribunal tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi s'agit-il ? Personne n'a déambulé dans le tribunal, madame Kakaryanda. Quoi ? Nil ? Vous n'avez pas tué Nil ? Nil est morte ? Cindy Chavou, tenez bon. Tu le savais ? Elle était mourante, je lui ai parlé. Nil ! Le tribunal ne tiendra plus de pareils moments. Nous sommes ici pour faire valoir la loi et la justice burundaises, pas nos émotions ! En espérant que tout le monde a bien compris, je dis bien tout le monde. Procédons, maître Samada. Vous souhaitez de l'eau ? Quelles étaient les quatre autres personnes ? Les quatre autres personnes étaient deux jeunes filles et leur mère originaire de la capitale, ainsi qu'un jeune homme d'Angozi. Et qu'est-ce qu'elles vous demandaient, ces personnes ? De la paix. Nous la leur avons donnée et nous sommes partis. Comment leur avez-vous donné la paix exactement ? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Répondez, madame Rubury-Saunier. Il y a eu un accident. Tout le monde courait. Tout s'est passé en un éclair. Les neuf belles personnes étaient confuses, certes, mais elles étaient mortes pour renaître à ce moment-là. Je me disais qu'elles étaient invincibles. Nil, notre petite, elle... Nil vient avec une lune sur la tête. C'est sa voix qu'on entend quand Mouka Karienda parle. Au début, mon frère Thoiry ne savait plus comment s'occuper de nous, Georges Bokuru Boutouilly et moi. J'avais huit ans, j'étais très brillante à l'école. J'ai été violée dans le couvent où il a devait demander que l'on s'occupe de moi. C'était à Mouguera. Il paraît que de le dire est plus grand péché que le faire. Surtout si c'est un prêtre qui sermonne tous les dimanches qu'il le fait. Les bonnes sœurs ont refusé de croire ce que je disais. Le prêtre leur a dit que j'étais possédée. Qu'il ne fallait plus m'écouter et qu'elles ne devaient pas me laisser le dire à d'autres si elles ne souhaitaient pas que les chrétiens ne soient corrompus par le diable à leur tour. J'ai écrit un message à Thoiry qui travaillait ici à Bojombora. Lui qui pensait que... Dans les neuf prétendus morts, monsieur, une seule vie est certainement prise. Celle de Nile, huit ans, morte dans les mains des responsables de sécurité. Mais nous leur avions donné la paix. Nous avions célébré ensemble la fête de fin d'année. Nous l'avions fait pour eux sous une seule condition. Laquelle, madame Moukakerienda ? Qu'ils acceptent de pardonner. C'est le pouvoir de pardonner qui est le plus difficile aujourd'hui. C'est de celui-là dont je prends soin en tant qu'épouse de Karienda. Symboliquement, je suis la détentrice du pardon et je peux en distribuer. C'est comme ça que je donne la paix. J'ai fini. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Au tout début de la séance, j'avais fait sonner l'alarme sur vos théories. Vous êtes forte, n'est-ce pas ? Je le suis. Je suis une reine. Une reine a toujours un certain pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Pas vrai ? Oui. C'est pour cela que je suis en même temps sage-femme. Et arboriste. Oui. Auriez-vous, parmi vos sujets, eu, à certains égards, perdu espoir sur leur capacité à se relever de leur... Disons épreuve, et que des fois, vous les ayez laissés morts ? La sémantique est une arme dangereuse. Restons dans votre registre. C'est donc vrai, je leur ai donné des herbes. Donc, volontairement, vous auriez laissé des personnes surconsommer vos herbes ? Il y en a qui ont voulu se libérer de leur fardeau de vie, mais nous les accompagnons... A mourir. A se relâcher paisiblement. Merci, votre honneur, je n'ai plus de questions. Je déclare prochaine séance pour demain, à 8h du matin, même endroit. La séance est levée. Scène 3. La sentence. Juridika Gongo avance doucement vers la barre. Au fur et à mesure qu'elle parle, elle monte dans les airs jusqu'au niveau du juge. Muka Kiranga, Muka Kayenda, les avocats, le jury et le public la contemplent d'en bas. Je me souviens. Une voisine disant à ma mère... Godans, c'est lui que l'armée a tué en premier. À peine l'avoir vu, ils l'ont exécuté comme un criminel. Pendant trois ans, j'avais le pouvoir de convoquer des parlementaires. J'avais le pouvoir de demander à ce que la Constitution change. J'avais même le pouvoir de demander des rapports des corps publics policiers. Je me suis ralliée à des orphelins de guerre comme moi, et nous en avons créé d'autres. J'ai arrêté. Une armée a châtié un héros, mon père. Je leur en ai voulu. Maintenant, j'ai choisi de faire la différence. Que mon père ne soit pas mort en vain. Oh man du vieux Oasis. Qui eût dit que votre petit-fils oserait un jour affronter les Imanats à Moulgera ? Qu'il viendrait saluer ses missionnaires, ses bisoukas ? Votre épouvantail autrefois, est ce qui est le plus affreux. Que la peau de vache qui cache vos restes, si elle existe encore et eux aussi, vous couvre la face d'un voile épais. Votre petit-fils va boire dans les mêmes verres que ses bazongous et blancs. La même nourriture qu'eux. Il ira avec eux dans leur église prendre part à leur rite sacré. Hélas. Hélas que dis-je. Il ne veut plus entendre parler de ces sacrifices qui vous tenaient tant à cœur. Il veut abandonner le paganisme, ne prendre qu'une femme, et déjà horreur. Il a jeté son dévolu sur une jeune chrétienne. Taré, Oasis, pleurez dans vos gonzos, envahis par les orties et les herbes folles. Il n'y aura pas de libation, pas de sacrifice pour vos mânes. Il n'y aura pas de libation, pas de libation, pas de libation. En addition aux séances de possession des esprits que vous pratiquez illégalement, vous êtes condamnés d'avoir divulgué des secrets de l'État incitant à du populisme lors de vos propagandes. Est-ce vrai que vous avez dit, je cite, « Ce gouvernement est rempli de désarroi et s'y prête en commençant par injustement exproprier des terres ? » L'État, c'est qui ? Et les terres de l'État sont lesquelles ? J'ai juste posé des questions, ça me ferait plaisir qu'on y réponde. Madame Juria Kongo, vous avez clamé votre innocence et vous avez des justifications tangibles. Voudriez-vous, s'il vous plaît, les dire devant la cour ? S'il y a une personne à condamner pour les vies perdues, c'est la personne qui conduisait la voiture qui a achevé Nile. Cette personne a tué le futur du pays. Et pour les huit autres, nous n'avons pas de fausses communes où les aurions-nous cachées ? Tenez bien votre cliente, maître Samadar. Excusez-nous votre honneur. L'innocente madame Juria Kongo voulait juste affirmer son alibi. Notamment que lorsque Nile était grièvement blessée, tout le monde a fui. Elles ne sont donc responsables d'aucun meurtre. Et la disparition des huit autres personnes leur est autant étrangère que chacun et chacune d'entre nous. Mais est-ce qu'ils veulent entendre notre vérité ? Et d'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que vous appelez vérité. Quelle vérité voulez-vous entendre, dites-nous ? Votre vérité ? La vérité des 40 témoins qui sont passés ici avant nous ? Celle des lois de la République burundaise ? Celle des pratiques au temps de la dynastie burundaise ? Ou la vérité de son peuple ? Ou tiens, la vérité de l'Église ? Je ne peux pas donner toutes ces vérités, Monsieur le Président, votre honneur. Je n'ai que ma vérité. Êtes-vous en mesure de la recevoir ? Et ici, pourquoi sommes-nous ici réellement ? Pour avoir osé retrouver nos ancêtres dans notre temps ? Vous voulez à la place des « Amen », « Alléluia », c'est ça ? Pratiquer des rites qui ne font même plus écho chez les colons, mais dont vous êtes devenus les champions avec vos concerts dignes d'un joyeux cirque ? Des conneries façonnées surtout pour nous étriper ? N'est-ce pas cela votre honneur ? Oh, vous le savez bien ! Suffit, ça suffit, Madame ! Je vais me taire, mais n'est-ce pas vrai que nous n'avons pas besoin de faire copier aux Chinois avec leur feu flamboyant ? Le feu a toujours été prohibé au Burundi. Dernier avertissement, Madame Ruburissani. Nous avons toujours tenu à nos arbres, et je vous prie de m'appeler Jururika Gongo, votre honneur. Gréfier ! Permettez à nos corps de retrouver leurs alliés. Les bruits des rivières, ceux des oiseaux, des vagues, des animaux. Comment cela se fait-il qu'un Burundi tremble quand il voit un animal ? Avez-vous déjà vu des enfants de la ville fuir des chèvres, des vaches ? La honte, la résignation, votre honneur ! Et qui nous a menti que les femmes n'avaient pas de terre ? Qui est-ce qui a arraché les terres de Tara, Muzazi, Ngara, Mukakiranga ? Qui a attribué les terres de la grande dame à de nouvelles chevries occupées par des hommes ? Qui dit que nos rites étaient barbares ? Êtes-vous encore Burundais ? Qui croyez-vous ? Qui êtes-vous ? Scène 4. Les accusés ou le climax ? Tous debout. Mesdames et messieurs, le juge du tribunal de grande instance de Bujumbura, mairie. Asseyez-vous. Le tribunal de grande instance en mairie de Bujumbura ouvre sa séance ordinaire et la déclare publique. A l'ordre du jour, l'affaire RP 0001 2022 en cause. Le ministère public contre mesdames. Madame Dimira, 64 ans, fille de Manuangari et Niyuire, résidente à Waro. Sage-femme à la clinique municipale de Guisozi, accusée de sorcellerie, mais se présume herboriste. Surnom, Mukakarienda. Veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Mukakarienda, se lève élégamment. Maria Ruburissoni, 75 ans, fille de Karadodessa et Mushikiwabo, résidente dans la province Rumongue, cultivatrice, femme de Kagabo Gérard, pêcheur. Surnom, Mukakiranga. Levez-vous, s'il vous plaît. Mukakiranga, se lève comme Mukakarienda. Madame Marie-Chantal Barahemana, 42 ans, fille de Thomas Kagabo et Godanski-Gemme, née à Karouzi, résidente à Bujumbura, profession chômeur. Surnom, Juruji Kagongo. Levez-vous. Juruji Kagongo se lève au même rythme que Mukakarienda et Mukakiranga. Bien. Nous invitons le magistrat à procéder au réquisitoire. Je reviens à cet instant même sur la proposition du président de la République de révision de la peine capitale en cas de meurtre en série. Elle est causée par la lourdeur des accusations que vous avez déjà entendues et que vous allez entendre le long de ce procès dont nous souhaitons une fin juste. On attend le processus d'approbation de l'Assemblée nationale en cours d'être ratifié par le Sénat. A vous, maître Gaffieri. Je vous remercie, honorable monsieur le juge, maître Samada, chers citoyens burundais, assis ici en tant que témoins de ce tribunal, nous avons reçu aujourd'hui l'épreuve des meurtres commis le 25 janvier à 20h et quelques dans les chutes de Gassumo Kamuaro. Cachés derrière leur théorie fumeuse, sans queue ni tête, pleines de sang-froid et le sourire aux lèvres, ces femmes ont abouti à étancher leur soif première, voire du sang couler à la vitesse des chutes du Burundi. Silence. Ils se dirigent vers les accusés en montrant des images imprimées de chutes insanglantées. Les trois accusés ne regardent pas. Ils se dirigent vers le juge, lui remettant les papiers. Le juge reçoit. Honorable monsieur le juge, ce sang n'est pas celui des ennemis du Burundi. Que dis-je, ce sang n'était pas étranger. Ce sang avait supplié. Ce sang voulait vivre. L'heure est grave. C'est-à-dire que, honorable témoin, aujourd'hui, nos femmes peuvent s'habiller en bapfasoni pour tromper, frapper là où on s'y attend le moins, là où ça fait le plus mal. Arrêtez un cœur qui bat. Que dis-je, arrêtez ? Ôtez la vie. Notre objectif, aujourd'hui, est celui de redonner sa gloire à la justice burundaise, son efficacité, son impartialité, monsieur le juge, les pourfendeurs des droits humains que l'État burundais défend avec véhémence et détermination pour dire non au meurtre en masse. Nous suivons. Dans notre démarche d'accusation, nous nous lions, monsieur le juge, à la politique de tolérance zéro face aux voleurs de souffle. Dans ce cas-ci, assez... Je ne trouve pas de moi assez fort pour les qualifier, chers rassemblés, pour que tout autre arrogant devant le cadeau inestimable qu'est la vie soit définitivement découragé et que des sans-cœurs, des infâmes, des traîtresses, des briseuses, des ignats, des baguesseras, des picaniers... Objection, votre honneur ! Objection retenue. Allez au point, maître Gaffieri. Pour les neuf Burundais, dont mère, père, universitaire et enfant perdu dans les chutes, et pour la sécurité des 13 millions de résidents au Burundi, nous demandons que ces meurtrières soient condamnées à réclusion pénale à perpétuité. Merci, monsieur le juge. Jury, allez-y. Qu'est-ce que vous avez ? Le jury se met en cercle, semblant danser, pour faire la danse des guerriers du roi Inore. Mucca Carienda. Est-ce qu'elle est mère ? Il nous semble que oui. Elle ne voit plus ses enfants. Une drôle de femme. Elle a dit quoi ? Qu'elle a le pouvoir de pardonner. Comme par hasard. Elle veut que nous pardonnions. La mort de huit personnes ? Pardon, mais qui est Nil, en fait ? Un fantôme qui déambule dans le tribunal. Bref, c'est une folle cultivatrice de Roumonguet. Mais probablement, son mari lui a ramené deux autres femmes après la saison de pêche ou de riz. Et elle a perdu les boules. Bon, soyons sérieux. Je veux des réponses tangibles et justifiées. Pour chacune d'entre elles. Pourquoi la qualifierons-nous de folle ? Son profil est difficile à cerner. Cela ne dit pas qu'elle est folle. Est-ce qu'elle a commis des actes vérifiés de folie ? Procédons. Jouori Kagongo, elle dit... Gardez son cas pour la fin. Elle a comparu en dernier lieu, n'est-ce pas ? Mouka Kiranga, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Mouka Kiranga. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'elle espère que des âmes sont mortes. Elle a quand même parlé de résurrection. Depuis Jésus, t'as vu des gens revenir à la vie, toi ? Ah, donc toi, tu as vu Jésus revenir à la vie ? Mouka Kiranga, elle jure sur Kiranga. Est-ce que ce n'est pas un affront en soi dans un pays catholique ? Alors, pardon, est-ce que nous ne serions pas plutôt dans un pays protestant ? A vrai dire, nous sommes un État ouvert à toutes les religions. Même les musulmans sont respectés. Maintenant, ils ont même leur comité. Qu'est-ce que tu as contre les musulmans ? Rien, je dis qu'ils sont respectés. Tu dis même ceux la cachant qui sous roche. Ça, c'est votre perception. Ah, les muezines. Quels artistes de 4 ans du matin. Bon, si nous sommes ouverts aux Swahili, comment juger ceux, celles, dans ce cas-ci, ouvertes à notre religion ancestrale ? Peut-être à cause des sacrifices humains. Nous nous avons arrêtés parce que nous étions barbares. Et ce que le prêtre a fait à la petite Nile, n'est-ce pas barbare ? Tu y crois, toi ? Moi non, depuis le début, Maître Gafferry nous a dit de nous méfier. Sinon, nous serons nous-mêmes des adeptes. Moukakiranga est dangereuse quant à un doctriné. Je ne veux pas que ses discours finissent dans les oreilles de mes enfants à moi. À vrai dire, seul Juruikakongo m'a paru avoir des arguments... Des arguments. Les autres parlaient dans un langage que je ne comprenais pas. Elle a beau être très bruyante, et je ne suis pas du tout d'accord avec elle, soyons clairs, mais au moins, tu peux suivre ses pensées. Mais elle a participé à toutes leurs manigances. Elle emploie les mêmes mots, et surtout, elle a fragilité notre État. Très bien, allons sur elle. Juruikakongo ? Elle déteste une ethnie définie. Détestait. À ça, je dirais, chacun, chacune, ses préférences. Mais ce qu'elle ose dire de l'État, franchement... Elle mériterait la peine de mort. Tu dis ça à dix personnes, et c'est l'insurrection. Son père, quelle histoire ? Que faites-vous de la loi qui est interdit de qualifier les faits en se basant sur la loi et non sur les histoires ? Nous le savons tous, ici, une loi peut en annuler une autre. La seule question importante est, où sont les cadavres ? Si nous les trouverons, peut-être serions-nous fixés. Et s'il n'y avait pas de cadavres ? Retour à l'Assemblée du Tribunal. Les moyens de la défense des prévenus, Maître Samada ? Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, avec tout le respect que je dois au ministère public, permettez-moi d'exprimer mon étonnement sur la rapidité avec laquelle les enquêtes ont été menées. Le traitement inhumain et la médiatisation avec laquelle mesdames ici ont été soumises est agressif et exige indemnisation. Arrêtez ! Toute cette machine diabolique pour les faire passer pour des criminels, des voleuses de quoi, Maître ? Ah oui, des voleuses de souffle, rien que ça. Eh bien, je vous félicite pour vos images, Maître. Mesdames, par ici la prison, Votre Honneur, chers clients présents, se sent que Maître Gaffiri voit dégoulinant comme les chutes n'accusant rien mes clientes. La date... J'espère que ce phénomène ne va plus se produire dans cette cour d'instance. Contrôlez vos clientes. Excusez. Excusez-nous, Votre Honneur. Puis-je avoir une seconde avec mes clientes ? Attends, Maître, attends ! Mouka Kargienda remet en papier à Maître Sam, qui, après l'avoir lu, transmet au juge. Le juge convoque Maître Gaffiri et tous deux prennent connaissance du contenu du papier. Quelle prétention, quand même ! Comment est-ce que des criminels osent avoir des exigences ? C'est un outrage à votre cour, M. le juge. Je sais ce qui est outrage et ce qui est droit des accusés, Maître Gaffiri. Vous prétendez m'apprendre mon métier ? Absolument pas. Les accusés sont innocentes devant la cour jusqu'à la preuve du contraire. D'accord, M. le juge. Je me plierai à votre volonté. Comme les accusés le demandent, nous les appellerons les innocentes. N'importe quoi. Maître Gaffiri, épargnez-nous vos interventions intempestives. Maître Sam, procédez. Je disais donc, la date des images des chutes ensanglantées, comme clamées si fort par mon confrère pour impressionner le public, n'est ni mentionnée, et encore moins l'heure de la commission de ces horribles crimes, ni existantes, donc. Nous ne sommes même pas sûrs de l'endroit, car ceci peut être n'importe où. À Rutana ou à Rue Manguet, les endroits à chute ne manquent pas. Le pays est beau et béni. Et qui a pris cette photo ? Où sont les neufs que l'on prétend morts ? Votre honneur. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas et n'aurons pas les réponses, car les faits sont autres et n'ont aucun lien avec l'accusation de meurtrière portée contre mesdames ici devant vous. L'État bourondais se soucie de son peuple, ainsi que de son bien-être. Mes clientes, les trois innocentes, en bonne citoyenne, ont comparu. Elles ont foi envers l'État, ses barondis et en sa justesse. Nous sommes donc fermes en plaidant non coupables. Retour au jury. Oui. Jusqu'ici, nous n'avons pas pu mettre la main sur ces cadavres. Et ce tribunal a reçu trop d'attention pour nous ridiculiser devant les 13 millions de Burundais. Nous sommes plus de 13 millions à suivre cette affaire. Il y a la diaspora qui a déjà pris parti et ce n'est pas le nôtre, je vous l'assure. Mais de quoi parle-t-on, chers membres du jury ? Être pour la libération des accusés n'est pas nécessairement être contre nous. Nous sommes là pour éclaircir la situation. Et quand nous la réglerons dans les formes de l'art, tout le monde sera satisfait ou de notre côté. Nous aurons été justes. Oui, mais pourquoi aurions-nous fait paraître ces grands-mères inoffensives ? Inoffensives ? Inoffensives ne vient pas avec le mot « penser ». Tout le jury est d'accord. Ils continuent leur danse et rejoignent le tribunal dans la séance publique à la Kellele avec un air de « Je sais quelque chose que tu veux, mais je ne te dirai pas ». Après absence d'épreuve des huit cadavres, une des neuf personnes ayant été victime d'un malheureux accident, n'ayant pas prouvé ni illustré la présence des huit sous influence des trois accusés aux chutes de Routana le 25 janvier 2022, après avoir constaté l'état mental fragile des victimes, dont sept mineurs, une femme en état de fragilité mentale permanente et un handicapé sans esprit de critique, après avoir entendu les témoins, magistrats et accusés, le jury du tribunal de Bujumbura-Méry juge Madame Dimira, 64 ans, innocente. Madame Marie-Louise Ruburissoni, 75 ans, innocente. Madame Chantal Barahemana est condamnée coupable pour obstruction à la cour et insurrection contre l'État à la réclusion pénale à perpétuité. La peine capitale ayant été retranchée devant le fait qu'il n'y ait pas eu meurtre. Madame Chantal Barahemana, avez-vous une dernière parole à dire en tant que femme libre ? Je n'oublierai jamais ma fonction d'aimer. Allez-y, continuez vos vies, frères et sœurs. Vous m'entendez ? Continuez à chanter, continuez à danser, continuez à travailler, continuez à penser, n'arrêtez jamais de penser. Personne ne pourra l'arrêter. Même si on dormait le ventre collé au dos, la faim dans les yeux, on dormira en pensant. On dormira humain, on dormira dans l'Ubuntu, on dormira avec l'Ubuntu. Et n'oubliez pas, nos ancêtres célèbrent toujours le Muganuro de la Wilson. Aurore, souriante pour le bétail et les bambins, dites en chœur qu'ils boivent, qu'ils boivent, n'a n'ewe ! Lorsque le père a trait de ses propres mains du lait pour son enfant, que sa mère lui fasse boire, dites en chœur qu'ils boivent, qu'ils boivent, n'a n'ewe ! Aux collines dédiées à Karienda, où vivent le bétail et les bambins, dites qu'ils boivent, qu'ils boivent, n'a n'ewe ! Aux collines de Karienda, bon point de vue, tes vaches ne succomberont pas épuisées dans le haut lieu, dites en chœur que le roi boive, qu'ils boivent, n'a n'ewe ! Surujika Gongo embrasse Muka Karienda et Muka Kiranga, le greffier va la prendre, tout le monde sort du tribunal. La chœur qu'ils boivent, n'a n'ewe ! Applaudissements 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 Bravo Laura Chela, merci. Avant d'échanger un petit peu sur ce texte et votre présence ici, je pense qu'il faut vraiment remercier l'École du Nord et tous ces formidables comédiens. C'est une promotion dont Armel Roussel est le parrain pour trois ans, c'est leur première année. Et je pense que dans cette École du Nord dirigée par David Bobé, il y a de très beaux comédiens et de très belles comédiennes à venir. Il faut aussi remercier l'Institut français du Burundi qui a permis votre présence ici. Et puis rappeler que le texte a déjà été créé au Burundi dans un festival. Oui, au festival de Boudja Santabou qui se passe tous les deux ans au Burundi dont le fondateur est ici, Fredi Saimbona. Bonjour et bravo. C'était une mise en scène. Passée à la lecture, vous avez réduit en plus, le texte a été un peu ramassé. Quel travail vous avez fait avec Armel pour justement donner une version radiophonique et dans un temps qui est celui de la radio ? Oui, alors le texte était plutôt écrit sous une forme. En fait, quand j'écris, je vois le spectacle et c'était comme s'il était déjà mis en scène. Ce qui a vraiment demandé beaucoup de travail pour d'abord que l'auditeur saisisse ce qui se passe, les situations. Justement, on a beaucoup travaillé là dessus, les situations pour savoir qui parle. Et ce n'est pas évident avec le nombre de voix, de personnages qui étaient inclus. Et puis dans la version scénique, il y a aussi beaucoup de danses et ça, ça a été supprimé pour la version radiophonique. Cette histoire est pure fiction ou c'est une histoire vraie ? Alors c'est une pure fiction, mais qui est basée sur ce qu'on a eu comme visite d'archives sur l'histoire du Burundi. Donc le sujet de la cinquième édition du festival Boudja Santabou SAU 2022 était sur les mémoires. Et on a visité beaucoup d'événements qui se sont passés au Burundi, notamment les guerres civiles, les périodes de colonisation et encore plus loin, les événements de la dynastie. Et en fait, j'ai découvert cette fête de Muganuro qui a été perdue en 1932. Et c'est une chose qui réunissait tous les clans burundais au-delà des ethnies, au-delà de nos croyances religieuses. C'était foncièrement une fête qui nous permettait de savoir, voilà, tout le monde va à la récolte, tout le monde a les chants bénis par le roi. Il y a ces cultes, ces rites qui sont faits. En fait, en 1932, par exemple, le Muganuro commençait par le battement de tambours. Et quand la religion catholique est venue, ils ont emprunté un peu de nos rites pour appeler tout le monde à l'église avec le battement de tambours. Je trouvais ça tellement... Mais non, pourquoi ? Et voilà, j'ai plongé là-dedans avec la troupe Les Envoirés de Saint-de-la-Dance qui a bien voulu suivre comment on a perdu cette fête. Et si on la faisait aujourd'hui en 2022 en tant que société majoritairement chrétienne, comment est-ce qu'on se réapproprierait ces rites ? Mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne marcherait pas parce qu'il y a des choses qu'on a perdues, des codes, des symboliques, des symbolismes que maintenant ne fonctionneraient pas. D'où le procès qui est fait contre les dames qui osent proposer ça. Mais des dames ou des hommes proposent de refaire cette fête ou elle est complètement passée au-delà de l'histoire ? Alors, personnellement, avec ce que j'ai fait comme recherche là-dessus et ce que je constate, c'est que ça a complètement disparu et c'est vraiment pas défendu. Quand on fait ce genre de choses, c'est plutôt sombre et ça se passe derrière la maison. Et quand les gens croient qu'il y a ces rites qui sont faits, ce sont des trucs bizarres, de sorciers, c'est plutôt prohibé. Quoique, il y en a qui font ça en essayant de suivre ce qui commence à se faire avant, mais c'est très tabou aujourd'hui. Alors, je le disais en introduction, c'est la première fois qu'un auteur et donc une autrice burundaise est présente dans ce cycle de lecture. Donc, on découvre avec vous une culture, un pays et un imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelle est la situation du spectacle vivant au Burundi et comment vous vous inscrivez dans ce paysage-là en tant qu'actrice, puisque vous êtes comédienne et comme autrice ? Oui, alors, au Burundi, il y a une effervescence énorme de la scène pour le théâtre. Le théâtre est très demandé, il est très voulu. Il y a beaucoup de talents qui, maintenant, même avant, se manifestent. Et là, je compte tous ceux qui me regardent au Burundi, je leur donne de grands bisous. Et justement, le festival Bouja sans tabou, qui a maintenant son espace, à part l'espace de l'Institut français du Burundi, et même à part l'espace de répétition, on a accès à des salles de répétition, à une cour de représentation. Et on a beaucoup de connexions, maintenant, à travers les récréatrices et d'autres amis du théâtre au Burundi, beaucoup d'amis du théâtre en Allemagne. Là, je pense à Clémence Betchel. Et aussi, étonnamment, nos parents ont pratiqué du théâtre dans les années 70-80. Ils ont joué du Molière dans leur lycée d'internat. Et donc, on retrouve des amphithéâtres ou des salles de spectacle dans les lycées. Et c'est du théâtre en français ou en langue ? C'est en Kirundi, c'est en français. Et comme nous sommes bilingues, maintenant, surtout, on essaye de réexplorer justement la richesse de la langue Kirundi. Mais on est beaucoup aussi influencés par le français parce qu'on commence à parler français à 6 ans, moi, personnellement. Mais maintenant, je pense même à 2 ans, dans les crèches, les enfants s'approprient le français. Et donc, nous créons, franchement, selon les langues qui existent. Et comme c'est l'Afrique de l'Est, il y a le Swahili qui s'inscrit aussi dans les créations et l'anglais de temps en temps. Et vous, dans tout ça, alors ? J'essaye de me faire une place. J'ai beaucoup d'admiration et de soutien de la part de la troupe de mon équipe de création et justement du festival Boudja Sans Tabou qui, en fait, lors du festival, invite des auteurs venus d'ailleurs, des intervenants sur la mise en scène, la scénographie. Et voilà, je suis là, j'écris, je suis, je suis là, je suis vraiment là. Êtes-vous la première autrice aussi au Festival d'Avignon ? Je pense, je pense, oui, oui. Et merci. Dans une grande, grande première et petite impression. Enfin, vous n'avez pas forcément eu le temps de voir beaucoup de spectacles et de vous promener dans la ville parce que vous avez répété avec Armel. Mais comme ça, une première impression de... Mais comme je disais, voir les spectacles à chaque coin de la rue et des affiches partout, les lectures des gens qui se réunissent autour d'un texte, ça me rappelle les récréatrices où je suis stagiaire comme autrice. Et c'est magique, c'est... On respire la passion, sa passion et on s'inspire beaucoup, énormément. Alors, vous avez cité à deux reprises les récréatrales. C'est vrai qu'il faut rappeler que ce texte nous a été proposé par les récréatrices, donc le festival que dirige Arécide Tarnagda. Et que vous faites partie de ce dispositif qui s'appelle Élan. C'est-à-dire que c'est un festival qui accompagne des auteurs sur l'écriture d'un texte pour trois ans aussi, je crois, non ? Oui, oui. On doit leur présenter un projet d'écriture qui est suivi. Maintenant, c'est quatre ans et nous avons des coachs qui nous suivent et un grand réseau entre auteurs africains, des grands noms et voilà, nous qui sommes jeunes. Voilà, oui. Alors, si le public en est d'accord, je propose que vous nous envoyiez vos prochains textes. Oh, merci, Pascal. Y a-t-il ? Merci. Merci. Une ou deux questions, parce que je les ai toujours trouvées très pertinentes. Une ou deux questions parmi le public. Quelqu'un lève la main, agite un éventail un peu plus fort que d'habitude. Oui, non, non. Merci beaucoup, Laura Sheila. C'est moi qui vous remercie, Pascal. A très vite et demain, on se retrouve pour une dernière lecture de ce cycle, de cette dixième édition, avec celui qui en était à l'origine, un texte de Diodoné Nyangouna qui n'a jamais été lu, jamais été vu en France. Et c'est Catherine Boscovitz qui était là aussi pour la première édition qui va mettre en lecture ce texte. Donc, soyez au rendez-vous demain, 11h. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.